Le garçon était adorable et Barbarin a fait un très beau serment. Ouais, il a accepté de me rencontrer pour parler de Préna. Vraiment ? Bah vous savez que c'est important pour moi. Ça fait plus de 30 ans Alexandre. Oui bah j'ai besoin de lui parler. A quoi bon le déranger avec ses vieilles histoires ? Il n'était pas à Lyon à cette époque, il n'y est pour rien. Maman, il s'agit d'aujourd'hui du père Préna qui est toujours en contact avec des enfants. Mais c'est devenu un vieillard inoffensif et sûrement malade. Et alors c'est pas une raison pour que l'église ne fasse rien et ne le condamne pas ? Non, 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 non Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent aujourd'hui ? Ça ne sert plus à rien. Barbara pourrait le destituer. Ce sera un acte fort, symbolique, qui prouverait que l'Église est bien du côté des victimes et condamne la pédophilie. Vous en avez parlé à papa ? Fagnon ? Qu'est-ce qu'il dit ? Que tu as toujours été doué pour remer la merde. Quand Prena a été muté à Nelyse en 91 et que je vous ai tout raconté, vous auriez pu agir, vous n'avez rien fait. Tu avais déjà 17 ans.